Au niveau national même, il y a beaucoup de résistance à l'éducation sexuelle. L'introduction de l'éducation sexuelle dans les programmes, jusqu'à présent, ce n'est pas effectif. Donc, même s'il y a un plaidoyer qui est fait avec les leaders religieux pour leur faire comprendre l'importance de l'éducation sexuelle, jusqu'à présent, la réalité est là. À l'école, il n'y a pas d'éducation sexuelle. Alors, compte tenu de ce contexte, je pense spécifique, c'est très important de trouver d'autres voies, d'autres alternatives pour donner cet accès aux jeunes. C'est important de leur fournir cette information d'une manière ou d'une autre, en attendant d'avoir un consensus sur l'introduction de l'éducation sexuelle dans le programme formel. L'absence d'informations, ça cause le risque d'être enceinte, d'avoir des process non désirés. Et ça aussi, c'est une réalité. Donc, pour prévenir cela, en permettant aux jeunes filles qui vont à l'école d'avoir accès à l'information, donc sur les droits sexuels et reproductifs, ça va leur permettre d'éviter ces grossesses non désirées. Ces grossesses, en fait, qui bloquent, qui freinent leur scolarisation et qui les amènent à abandonner leurs études. Mais il y a aussi leur vulnérabilité aux maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est aussi un point très important parce que c'est l'ignorance, le manque d'accès à ces informations qui, en fait, expose ces filles à des MST et, en fait, qui met en péril leur vie. Donc, vraiment, leur donner, en fait, les moyens et des informations pour pouvoir prendre des bonnes décisions par rapport à leur santé sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada